Yo les postos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On y est les gars, c'est le moment de rentrer dans l'histoire. Ce soir, 21h, au Parc des Princes, deuxième demi-finale allée PSG Manchester City. On attend tous ce match, on sait ce qu'il nous reste à faire. Défensivement, il faudra faire un clean sheet. Le retour de Marquinhos va nous faire un bien fou. Et devant, la clé du match, ce sera l'efficacité devant le but. Paris va jouer en 4-2-3-1 avec Keller Navas dans les buts. Meilleur joueur du Paris Saint-Germain, meilleur gardien du monde à l'heure actuelle. Abdou Diallo qui s'est définitivement imposé au poste d'arrière-gauche. Marquinhos qui peut m'aider dans l'axe. A droite, Alexandro Florenzi. On espère qu'il va apporter quelque chose offensivement par rapport à Dagba. C'est quand même mieux niveau offensivement. Après, défensivement, ça se vaut. Donc, je pense que Florenzi sera titulaire. Au milieu de terrain, on aura Idrissa Gueye et Leandro Paredes. Marco Verratti en numéro 10 qui pourra redescendre aussi, récupérer des ballons, toucher beaucoup de ballons, faire beaucoup de passes réussies. Mais on attend de Verratti à ce poste de numéro 10. Un gros match qu'on n'a pas vraiment vu à ce poste-là. Voilà. Il faudra mettre des longs ballons devant pour Neymar à droite ou à gauche ou Mbappé en 9. Ou Di Maria à gauche ou à droite. Comme vous le savez, les trois peuvent switcher. Donc certes, Neymar sera positionné à gauche, Di Maria à droite, Mbappé en 9. Mais vous savez que ça switch à tout va. Et que n'importe qui peut se retrouver à n'importe quel poste. C'est ça la qualité du Paris Saint-Germain aussi pour déséquilibrer et rendre fou l'adversaire. Guardiola a parlé, Pochettino a parlé, Neymar a parlé, conférence de presse d'avant-match. Les deux équipes ont leurs défauts, leurs faiblesses, leurs qualités, leurs atouts. Défensivement, ils sont un petit peu au-dessus de nous, mais pas énormément. Offensivement, on est légèrement meilleurs que pour moi. Au milieu de terrain, ça se vaut. On sait ce qu'on a à faire. Il faut faire un clean sheet. On n'a pas le choix. Faire la différence au Parc des Princes, on en a les moyens. Guardiola a dit qu'il avait un plan pour cadenasser Mbappé et Neymar. Ça reste encore à prouver. Pochettino n'a pas peur. Il connaît Guardiola, il connaît le jeu. Il l'a défié à de nombreuses reprises. On sait très bien que Manchester City ne changera pas son jeu du jour au lendemain. Même s'il n'a pas tout dévoilé. Mais on sait que ce sera un jeu de possession de balles. Attaque à tout va, pressing à tout va. Paris, il faudra attendre, jouer en contre et être efficace devant le but. D'ailleurs, Guardiola a peut-être fait une faute comme Müller l'avait fait, comme Kimmich l'avait fait avant le Bayern de Munich. C'est de parler peut-être un peu trop du Paris Saint-Germain et pas de son club. Alors certes, Guardiola n'a pas été jusqu'à dire qu'ils allaient se qualifier d'office, comme ont pu le dire Kimmich ou Thomas Müller. Mais il a sorti une petite pique envers le Paris Saint-Germain et a encensé Neymar. Mais en encensant Neymar, il a quand même un petit peu clashé et piqué le Paris Saint-Germain en disant « Je suis sûr que si Neymar était resté au Barça, il aurait gagné deux ou trois Ligues des Champions de plus. Je suis un grand fan du joueur car il aide à rendre notre football meilleur. » Alors, t'as peut-être raison. Après, regarde le Barça depuis 2015, frère. Ça ne ressemble pas vraiment à grand-chose. Quand tu prends des 3-0 contre la Roma, remontada, 4-0 contre Liverpool, remontada, des 8-2 contre le Bayern de Munich, des 3-0 contre la Juve, frérot, Neymar, 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 on ne sait pas ce qui se serait passé, honnêtement. Peut-être que t'as raison, peut-être que t'as tort. Après, pour moi, il pique le Paris Saint-Germain en disant « Oui, voilà, vous lui avez cédé à tout, vous lui avez cédé à tous ses caprices, vous lui avez laissé faire ce qu'il veut, il n'a pas totalement tort. » Mais aussi, Neymar, c'est un grand garçon. Neymar, s'il se blesse toutes les 5 secondes, s'il sort tous les soirs, s'il fait tournoi de poker, frérot, il a quand même 29 ans, c'est à lui de prendre ses responsabilités, même lui ne veut pas parler, ne veut pas entendre parler du ballon d'or, ça prouve bien des choses. Alors Neymar est l'un des meilleurs joueurs du monde, et si vraiment il avait été sérieux, je pense que ça aurait été même au-dessus de Neymar, de Ronaldo et de Messi, si vraiment il l'aurait voulu, mais il ne le veut pas. Voilà, c'est un gars qui sort des favelas, l'argent est venu vers lui, son talent lui a permis d'accroître beaucoup d'argent, et c'est ce qui l'intéresse maintenant. Quand on voit que le PSG va le prolonger jusqu'en 2027 au même salaire, Neymar, il n'a pas vraiment de soucis à te faire. Mais là, l'erreur que tu as fait, Pep, je croyais que tu avais plus d'expérience que ça. En disant ça, tu sais très bien que tous les joueurs vont voir ce que tu as dit, Neymar va voir ce que tu as dit, donc certes, ils vont encore plus se motiver, les coachs vont se motiver, les joueurs vont encore plus se motiver, et il ne fallait pas faire ça, on a vu que Müller et Kimmich, ça s'est retourné contre eux, on a vu le Barça aussi, quelques dirigeants qui ont parlé, ça s'est retourné contre eux, Manchester en poule, ça s'est retourné contre eux, tu n'aurais pas dû faire ça, je croyais que tu avais l'expérience, Pep, tu devrais plus parler de ton équipe que plutôt de l'équipe adverse, honnêtement. Là, Paris, ils sont en train de voir s'ils peuvent prolonger Mbappé, ils vont prolonger Neymar, on voit que Messi peut-être peut arriver, est-ce que toi, tu as des nouvelles de Messi ? Je pensais que tu étais favori. Alors, on parle pour parler, Pep, tu as des nouvelles de Messi, honnêtement ? Oui, c'est des fous les gens. Donc voilà, parle de ton équipe, c'est un peu mieux. Voilà, je pense que c'est une erreur de com' de sa part. Maintenant, Paris est prévenu, a entendu une interview, c'est à eux maintenant de montrer sur le terrain de quoi ils sont capables, et de faire fermer la bouche à Pep Guardiola, avec tout le respect que j'ai pour toi. Leur prouver enfin qu'on n'est pas une erreur, qu'on n'a pas battu le Barça pour rien, qu'on n'a pas battu Bayern de Munich pour rien, Manchester United pour rien, et qu'on n'a pas été en finale par accident l'année dernière. C'est ça qu'il faut prouver absolument. Maintenant, les postos, comme vous le savez, Neymar a parlé, et il a aussi parlé sur RMC Sport, et il y a une chose qui m'a échappé hier, il a dit une chose très intéressante, en disant, j'espère que Kylian Mbappé et moi allons continuer à jouer ensemble pendant de longues années. Parce que c'est difficile de trouver une telle paire, c'est sûr. Je ne vois pas de meilleurs duos que nous dans le football à l'heure actuelle. Donc ça prouve encore une fois qu'ils ont encore l'attention, en cette fin de saison et ce soir, de faire vraiment du très sale. En attendant peut-être une prochaine arrivée de Léo Messi, comme vous le savez, hier, Marcelo Bletcher, l'homme et le média, le journaliste, qui avait annoncé que Neymar allait signer au Paris Saint-Germain en 2017 en provenance du Barça. Il avait annoncé aussi que Messi voulait quitter le FC Barcelone à l'été 2020. Donc quand lui, il sort une info, c'est très 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 crédible. Est-ce que Messi va arriver au Paris Saint-Germain ? Personne ne le sait. Va-t-il prolonger au Barça ? Personne ne le sait. En tout cas, apparemment, le projet sportif est plus ambitieux du côté du PSG par rapport au Barça. Le projet salarial aussi. La Coupe du Monde au Qatar en 2022. Messi, Mbappé, Neymar, c'est l'objectif de doigt. Mais si Messi ne venait à pas venir, il y a toujours aussi la piste Cristiano Ronaldo, qui est en train aussi de prendre de l'ampleur. Manchester United refuserait de faire signer Cristiano Ronaldo. La seule condition serait qu'il soit d'accord de baisser son salaire actuel d'au moins 50%. Et si jamais le projet Messi ne venait pas à ses fins et foirait pour le Paris Saint-Germain, Paris se concentrerait sur Cristiano Ronaldo et qui pourrait lui donner le même salaire qu'à l'ajout. Apparemment, Laporta a fait tout pour trouver un petit peu des sponsoring de partout qui pourraient lui rapporter des centaines de milliers d'euros. Est-ce que ça suffira ? Je ne sais pas. Comme vous le savez, Neymar, meilleur pote à Messi. André le Di Maria, Paredes, c'est ses potes. On avait dit un clash avec Icardi, mais apparemment ça s'est arrangé. Pochettino, il l'aime beaucoup. Donc je pense que tout est réuni pour accueillir Messi cet été. Pourquoi il n'a pas prolongé encore d'ici là ? Je ne sais pas. Mais voilà, il reste deux mois de compétition. Enfin, un mois de compétition et deux mois de contrat pour Messi. A voir ce qui va se passer maintenant. Donc voilà, mais c'est sûr que ça ferait de la gueule. Et Ronaldo commencerait à imaginer peut-être une arrivée au Paris Saint-Germain en cas de départ de la Juve cet été. Et Paris se positionnerait sur le dossier si jamais le dossier Messi venait à échouer. Donc voilà les postos. D'ailleurs ce soir, Neymar jouera avec des crampons aux couleurs de Fortnite. Voilà, ce soir face à Manchester City. Donc il a un contrat, un sponsoring avec lui. Donc c'est pas une surprise. Et pareil, il y a l'agent d'Eden Hazard qui a dit un petit peu la même chose sur Hazard que Guardela a dit sur Neymar. En disant, Eden Hazard a fait une grosse erreur en rejoignant le Real Madrid selon son ancien agent. C'est au Barça qu'il aurait dû aller. Là où le ballon court plus que les joueurs, à l'inverse du Real. Il y serait devenu le meilleur joueur du monde. Demande à Messi s'il court tout le terrain, frère. Messi, il ne court pas sur le terrain. Voilà. Et à un moment donné, tu l'as envoyé au Real Madrid, frère. C'est pas parce que ça ne court pas au Real Madrid que Hazard a pris 20 kilos quand il arrive au Real en 2019 et qu'il n'arrive pas à mettre un pied devant l'autre et qu'il n'arrive pas à jouer de deux matchs d'affilée, frère. À un moment donné, il faut avoir aussi une petite caution intellectuelle. Parce que là, à un moment, ce n'est pas possible de dire des conneries pareilles. Voilà. T'as échoué ? T'as échoué, frère. C'est comme ça, maintenant. Arrêtez de toujours remettre la faute sur les autres. Il aurait dû aller là-bas. Il aurait dû rester là. C'est n'importe quoi. Pour moi, c'est de la confiture donnée à du cochon. C'est de l'incompétence footballistique. Donc voilà, les postos. Rendez-vous ce soir, maintenant. Je pense que d'ici là, il n'y aura pas d'autres infos. La compo, tout le monde la connaît. À part qu'il y a un blessé de chaque côté, je n'espère pas. Mais voilà, les postos. Et on se retrouve, nous, pour le débrief à 23h en espérant une victoire du Paris Saint-Germain. Les postos. Et si vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à bombarder la barre de like. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et puis, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss !